Très cher public, bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. Ah Galar, Galar, Galar la belle, Galar la verdoyante, Galar aux villes éclatantes. Galar où tout le monde vit dans le respect, Galar, ce havre de paix. Mais je vous le demande chers publics, quelle serait notre belle région sans les Pokémon ? Si Galar est un tel paradis, c'est parce qu'humains et Pokémon y vivent en harmonie. Ces créatures sont partout autour de nous, dans la mer, les airs, les rues de nos villes. J'ai été beaucoup trop rapide. Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leur côté. Ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les dresseurs. Oh, on me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter. Je suis chez Rose pour vous servir. Il est désormais temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. J'ai nommé Tarak, le maître. Applaudissez-le bien fort. Tarak, match amical ou pas, je m'en fiche. Tu ne vas pas rester un vaincu longtemps. Je me donne toujours à fond, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais perdre ce match. Dracofeu, Dynamax ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, tu peux mater le match de mon frangin avec ? Trop bien ! Tu sais que pour l'encourager, il faut prendre la pause Dracofeu, hein ? Te voilà, mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour ? Ah, bonjour, m'dame ! Ouais, c'est pour ça, j'ai couru pour venir chercher Fox. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois. On enregistre tous les combats du frangin à la maison, de toute façon. Allez, Fox, viens ! Et oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Bonne journée, m'dame ! Alors, euh... Bonjour déjà, parce que voilà, on se retrouve... Comment allez-vous ? On se retrouve pour un nouveau let's play sur Pokémon. Pokémon d'épée, je suis trop content, les gars ! Putain, mais... Vous imaginez pas à quel point je suis content de vous retrouver sur ce let's play. C'est mon premier jeu Switch. C'est la première fois que j'ai une Switch, hein ? J'ai acheté la Switch pour jouer à ce jeu. C'est pour vous dire à quel point j'avais envie de jouer à ce jeu. Je suis très content de nous retrouver pour ce Pokémon épais. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur ma télé, c'est dégueulasse, et sur le record, c'est très beau. Mais c'est parce qu'on va dire que c'est ma télé qui est un peu vieille, hein ? Mais, en tout cas, voilà, je suis très content. J'espère qu'on va pouvoir explorer ce monde tranquillou. Est-ce qu'on peut se rasseoir ou... Pas du tout, hein ? Regardez-moi ça, on est trop bégé, hein, en vrai. Les couleurs rendent tellement mieux sur mon ordi que sur la télé, c'est dingue. Donc voilà, je suis très content de vous retrouver pour ce petit let's play. On va explorer tranquillement la région de Galar ensemble. Alors, il nous a dit de ne pas oublier notre sac. Alors, est-ce qu'il faut qu'on le ramasse, peut-être ? Non ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Nabil, il te l'a bien dit, n'oublie pas ton sac. Si tu le cherches, il est dans ta chambre. Prends ton bonnet aussi. Ah, c'est ça. La chambre, c'est pas ouf. J'ai vu une porche. C'est ça, ma chambre ? Ok. Vous pouvez mettre le vieux sac de votre papa, ainsi que votre bonnet. Mon père, que je n'ai jamais vu. J'ai jamais vu mon père, je ne l'ai jamais vu. Aucun jeu Pokémon, tu vois ton père, sauf la troisième génération. Mais franchement, quel BG, c'est totalement moi, ça. ABC Aventure, ouvrez le menu principal avec le bouton X. Si il y a le menu, vous pouvez sauvegarder votre progression. Ouais, bon, classique. Donc, on a ma petite Switch, là. Eh bien, écoutez, c'est une chambre sympa. Bureau tout simple, idéal pour les enfants comme pour les adultes. Parce que je suis un adulte. Regardez, je fais la taille de ma mère, pratiquement. Je suis un jeune adulte. Jeune et dynamique. La sortie, c'est par là. Je n'ai toujours pas compris, c'est où la sortie, en fait. Je suis peut-être juste un abruti. Ah, c'est là. Allez rejoindre la bille dehors. Elle est sympa, cette carte. Et vraiment, les couleurs, c'est horrible. Sur ma télé, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Purée, c'est quoi ce sac ? T'avais pas plus grand ? J'avoue. Remarque, c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, même si mon frangin te refile un Pokémon énorme, tu seras prêt. Bah, étant donné qu'il est dans une Pokéball, ça m'étonnerait que ça change quelque chose. Tiens, un mon mouton. Qu'est-ce que tu fais là, mon gros ? Alors, oui, d'accord. Très bien. Hé, oh, elle t'a rien fait, la barrière. Pas besoin de lui donner des coups de boule. J'espère que t'as pas l'intention de la traverser. Il y a les Pokémon dangereux qui rodent dans la forêt de Sleepwood. D'accord. Allez, on fait la course jusque chez moi. Le dernier arrivé est un Ascargum. Tu y ressembles déjà pas mal avec ta valise, là. T'as emporté toutes tes affaires, ou quoi ? Allez, fous-toi de ma gueule avec ton sac de bouteille. de piscine, là. Alors. Mouton, ok, très bien. Et toi, qui suisse d'ici ? Technologie, c'est un truc de dingue. Maintenant, il suffit de marcher pour faire des échanges ou des combats. C'est fou. Yes. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il habite ici. Bonjour. Comment allez-vous ? Non, c'est moi. Te voilà, Nabil. Ah, Fox est là aussi. Entre, fais comme chez toi. Eh ben, il est où, le frangin ? Il est pas encore là. Là, Vincent, ce n'est vraiment pas ton fort, mon fils. Mais il doit être arrivé à la gare de Braswick. Ah ouais ? Faut vite qu'on aille le chercher, alors. Vixer un sous-doué de l'orientation, il serait capable de se perdre en chemin. Ouais, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Fox, t'as jamais rencontré mon frangin. Tu viens avec moi, ça me ferait trop plaisir que vous fassiez connaissance. Je t'attends sur la route. Très bien. Attends, je vais voler tes consoles. C'est vrai qu'il y a vraiment un emploi de temps de ministre. Il ne rentre quasiment jamais, mais ça n'empêche pas de garder sa chambre propre et bien rangée. D'accord. Mais c'est pareil, il n'y a que deux chambres chez vous. Les adultes ne dorment pas. Ils ne dorment jamais, les adultes. Ça ne dort pas, un adulte. Tout le monde sait ça. Alors. Est-ce qu'on peut courir, ou est-ce qu'on est déjà en train de courir, techniquement ? On va dire qu'on est déjà en train de courir. C'est très beau, quand même, graphiquement. Allez, fonce. Fais juste gaffe, Fox. Il y a souvent des pokémons tapis dans les hautes herbes qui déboulent sans prévenir. Bon, ça va, j'ai mon petit mouton, je peux me défendre. Mais toi, t'as pas encore de pokémons, donc t'approches pas trop des hautes herbes. Les musiques sont sympas, pour le moment. Je n'ai pas trop de problèmes avec ce jeu, pour l'instant. C'est cool. Il y a énormément de monde là-bas. Pourquoi t'attends là, en fait ? Sinon, on va accueillir mon frère. Suffit d'aller tout droit pour arriver à la gare. Bah, c'est ce que je faisais, mais pourquoi toi, tu restes planté là, en fait ? On peut tourner la caméra ? Non, pas du tout. Je voulais voir s'il y avait un truc à droite, mais pas du tout. Bienvenue à Brasswick, du coup. Je suppose. Parce que c'était marqué en bas. Wow, cette tête. Je suis so-fabulous. Chers habitants de Brasswick, votre maître Tarak est de retour sur ces terres. Je vais continuer de me battre et gagner pour vous, public adoré. Vive le maître invaincu, Drac of a Power ! Dis, Tarak, tu pourrais refaire une petite pause Drac of a Power après ? Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Continuez d'élever vos pokémons avec amour et de bien les entraîner. Et sachez que je suis toujours disponible pour un combat, donc n'hésitez pas à venir me défier. On est super fan de toi, Tarak, on rêve tous de t'affronter. Mais Drac of a Power est carrément trop fort pour nous. C'est vrai que Drac of a Power est super fort, mais n'importe quel pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort. En vrai, les combats pokémons, c'est pas sorcier, c'est juste une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter des dresseurs qui en veulent. Je n'ai qu'un rêve, faire de Galar une réserve de super dresseurs. Qu'on soit les meilleurs au monde, Galar number one ! Frangin ! Ah, Nabil ! Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. T'as encore grandi, t'as au moins gagné 3 cm, facile ! Arrête de me charrier, frangin, je serai plus grand que toi un jour. Je vois que t'es venu accompagné, laisse-moi deviner. C'est toi, Fox, je parie, mon frère me parle tout le temps de toi. On me surnomme Tarak l'invaincu. Je suis le maître de Galar et j'adore les Drac of a Power. Enchanté ! Eh, ça vous dit qu'on fasse la course jusqu'à la maison ? Ah, c'était pas la bonne voie. Ah là, c'est Nabil, il a toujours autant l'esprit de compétition, à ce que je vois. Il a horreur de perdre, mon petit frère. Ce qu'il lui faut, c'est un rival qui le challenge un peu. Sur ce, au revoir tout le monde, et n'oubliez pas, Drac of a Power ! Et moi, on m'abandonne. Sympa, ça. Alors, frangin, il est où notre cadeau ? Tu m'avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun, moi et Fox. T'en fais pas, tu vas l'avoir, ton cadeau. Un maître tient toujours ses promesses. Matez un peu ça, les Minus, vous allez en prendre plein les yeux. Admirez un peu le choix. Le Pokémon Plante, Wistempo. Le Pokémon Feu, Flambino. Ou le Pokémon... Oh, l'armée Léon. Ils sont trop mimi. Non, j'aime bien les Starter de cette génération, parce qu'ils sont vachement mimi. Mais je sais déjà lequel, je vais choisir. Et... Moi, cette... Pour cette génération, je suis Team Feu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel team vous êtes, vous. Moi, c'est Team Feu, Team Flambino. Ok, revenez ici ! Alors, vous voulez lequel ? Ouais, je crois que c'est à peu près l'expression que j'aurais si on me demandait quel Pokémon je veux dans la vraie vie. Genre cette expression de je vois pas du tout refouler. Vas-y, choisis en premier. Moi, j'ai déjà mon mouton. Oh, mais qu'il est gentil, mon rival, de me laisser choisir en premier. Bon, bah moi, voilà, Team Flambino. Tu vois la flamme qui brûle dans ses yeux ? Tu veux Flambino, le Pokémon des Team Feu ? Ouais... Ouais, je le veux, ouais... Vous avez choisi Flambino. Est-ce qu'on lui donne un surnom ? Ouais, allez, on va l'appeler Lapinou. C'était l'onde d'une peluche que j'avais quand j'étais tout petit. Ça me rappellera des souvenirs d'enfance, comme ça. Ça va être le seul nom mignon de la série. Parce que tous les autres, je vais essayer de leur trouver des noms bien bizarres. Allez, Lapinou. Tu pars sur Flambino. Très bon choix. À mon tour. Oui, c'est Tempo, je te choisis. Putain, ça, c'est un truc que j'aime pas dans les dernières générations. C'est qu'ils prennent celui qui est faible au nôtre. Et ça, je trouve ça débile. C'était mieux avant, pour le coup. Je te préviens, j'ai l'intention de devenir le prochain maître. Donc on va s'entraîner de ouf, tous les deux. Je compte sur toi. Bien, Dignabil. C'est exactement pour ça que je vous ai offert ces Pokémon à Fox et à toi. Entraînez-vous ensemble et devenez assez fort pour me vaincre. Oh, le pauvre arméléon qui est tout seul. Quant à toi, t'inquiète pas. C'est moi qui vais t'adopter. Dracofo t'apprendra le métier. Tu vas voir, il est aussi puissant qu'il est gentil. En vrai, j'ai de la peine pour le pauvre arméléon qui doit se sentir tellement rejeté. Mes enfants, c'est l'heure de dîner. Il y a aussi à manger pour vos petits Pokémon. Ça fait du barbecue, apparemment. Je suis trop content d'être ici, mais oh là là. Vous imaginez vraiment pas à quel point je suis heureux de jouer à ce Pokémon. Vraiment. Je pense que vous n'imaginez pas du tout. Alors, comment s'est passé votre première soirée avec vos nouveaux partenaires ? C'est bon, vous avez fait connaissance. Carrément. Flambino est déjà super fan de Fox. Ils sont inséparables. Ah, cool. Vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour Dresser et son Pokémon. La confiance. À force de combattre, côte à côte, vous tisserez des liens aussi forts que ceux qui nous unissent. Dracofo et moi. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin dignes d'affronter le maître invaincu. Ouais, enfin, ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais t'affronter, y'a aucun doute. Mais en attendant, Fox fera un rival idéal. Je te préviens, je vais tout donner pour gagner. Mais c'est pas parce que tu es un Pokémon que ça y est, tes dresseurs. Y'a un entraînement à suivre avant tout. Faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Exactement. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vous propose donc de faire un petit combat amical, tous les deux. On va voir comment vous débrouiller. Alors, tu es prêt à goûter au premier combat Pokémon de ta vie ? Allez. Croyez fort en votre partenaire et prenez bien soin de lui, c'est la base. Mieux vous le connaîtrez, plus ce sera facile de choisir les bonnes capacités, et vos combats seront plus gratifiants. Ok, tout le monde est là, alors go ! J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé et j'ai lu tous ces bouquins sur les Pokémon. Je suis quasiment un expert en fait, je vais forcément gagner. Mouais, si tu le dis. Oh, j'aime bien le thème ! Ça me rappelle une musique de la quatrième génération. Genre une musique de tour de combat ou un truc du genre. À l'attaque, fais gaffe, j'ai deux Pokémon ! Ouais, j'avoue, il triche. Alors, l'interface, c'est sympa. Ouais. On va faire charge pour l'instant. Non, l'interface est cool et ça passe, ça va. Par contre, je retiens quand même qu'il triche, parce que lui, il a deux Pokémon. On peut skip les animations si on appuie sur un ? J'ai cru voir ça. Ouais, c'est ça. Ça nous skip le truc qu'il y a entre les attaques. Votre Pokémon a gagné des points d'expérience. Déjà, level 6 ? Eh ben, il n'y a pas en Flamèche. D'accord, donc l'autre, il est mort, c'est sûr. C'est pas fini, j'ai encore un Pokémon en réserve. Oui, c'est tempo. Oh, mais du coup, maintenant que j'ai Flamèche... Voilà, quoi. C'est super efficace, forcément, ouais. Quoi ? T'as déjà compris les affinités de type ? Moi, je suis un expert, en fait. Allez, hein. Voilà. Qui c'est qui a gagné le premier combat ? Eh ben, c'est moi. Nickel, tout ça. J'ai quand même perdu avec deux Pokémon. Eh ben, vous êtes balèze, Flambino et toi ? Oh, merci pour les 400 boules. Ça, ça fait plaisir. J'hallucine, t'es super balèze, en fait. Normal que mon frangin ait décidé de te donner un Pokémon à toi aussi. C'était un superbe combat. Vous avez tout donné, ça se voit. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en voyant un drac au feu, tellement ça avait l'air bien. J'ai pas du tout changé la voie, là. Bref, après l'effort, le réconfort. Venez ici, que je sois un nouveau Pokémon. En fait, j'arrive pas à voir qui parle la plupart du temps, parce que je lis pas tout le temps les pseudos. Enfin, les pseudos, les noms. Frangin, je veux vraiment, vraiment me dépasser. Y'a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes ? Toi, c'est bien, mon petit frère. Tu ne perds vraiment pas le nord. Ça te tente le défi des arènes ? C'est tout de même le plus grand événement sportif de tout galard. C'est un peu tôt, non ? Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon. Et pour ça, il vous faut un Pokédex. C'est l'outil indispensable du Dresseur, car il nous permet de répertorier toutes les infos sur les Pokémon à rencontrer. Qui dit Dresseur passionné, dit Pokédex bien rempli. Ne l'oubliez pas. T'as entendu ça, Fox ? Il nous faut un Pokédex. Allons au laboratoire Pokémon pour en récupérer un. Bonne idée. Je vais prévenir la professeure de votre arrivée. Compléter le Pokédex, ce sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi. J'écris mon histoire page après page. Oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. Alors, oui. Ma mère. Oula. Hé Fox, t'as entendu ça ? Regarde, c'est ouvert. Il est passé où le mot mouton qui était devant ? La dernière fois qu'on l'a vu, il chargeait la barrière. Mais tu crois qu'il est passé ? Humain ou Pokémon, personne n'a le droit d'entrer. Tu te souviens de quand la petite fille de la professeure y est allée ? Apparemment, c'était pas la joie dans la forêt. Et je te raconte pas le savon qu'elle s'est pris en revenant. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? On doit aller le chercher. Complètement d'accord. On peut pas juste l'abandonner et faire genre on a rien vu. Bon, c'est décidé. On va le sauver. Ce pauvre mou mouton là. Ça va devenir mon compagnon, c'est ça ? Forêt de Sleepwood. Alors, est-ce que c'est la forêt chelou qu'on avait vue dans le live qui avait duré 24 heures où on n'avait rien vu ? Où est passé le mot mouton ? Il y a de la brume en plus. Il faut vite retrouver ce pauvre pépère. Ah, bonjour. Un roux gourmand sauvage apparaît. Et puis je sais voir ce que tu es, roux gourmand. Ah, j'aime bien le thème des Pokémon sauvages aussi. Il est sympa. Pour l'instant, les musiques, franchement, il n'y a rien à dire. Elles sont toutes sympas. Je suis trop habitué à appuyer tout le temps sur A, donc je pense qu'on va pas les voir beaucoup, les animations. Déjà qu'elles sont pas superbes. Oh là là ! Oh, ça parle mal. Ah, mais on peut. Ouais, on peut. D'accord. Attends, mais tu t'es téléporté. Toi, t'étais pas devant la forêt tout à l'heure ? Non. Attends, laisse-moi t'en... Oh, il est sympa, lui. C'est bon, on est paré. C'est très né, on fonce. Je vais me faire défoncer par ma mère, moi. D'accord. Genre, je peux faire comme ça, du coup. Ouais, et c'est très lent. Oh, il est sympa, cet oiseau, là. Oh, je te veux, dans mon équipe. Il a tension. Il a tension comme talent. D'accord. Il est vraiment sympa. J'adore son chara-design. Là, il faut vraiment savoir, c'est une totale découverte. Je n'ai pas du tout été spoilé sur le jeu. Je n'ai pas regardé de l'esplay. Je n'ai rien regardé. Vraiment, je n'avais pas envie de spoiler. Le seul truc que je sais, c'est les trucs qu'on savait d'après les trailers. Les dernières dates que j'ai regardées étaient en septembre, je crois. Moi, vraiment, je n'ai aucune connaissance de ce qui se passe. Donc, je suis vraiment très content et très enjaillé. Et je pense que ça se voit un peu, quand même. Et qu'est-ce que c'est que c'était de bruit ? C'est quoi ça, t'entendu ? C'est étrange comme bruit. Ok, bon. Ça, ça va être un peu le connoisseur de la région, je pense. Monsieur Bidouf. Nimiqueux. Bon, ça ira. Oui, oui, d'accord. Meurs. Mec, tellement sympa avec les Pokémon. Oui, il faut être gentil avec les Pokémon. Ouais, ouais, c'est ça. Meurs. Bon, moi, je ne dis pas non. Ça nous fait augmenter de level. C'est cool. Cependant... Il y a des loups, en fait, dans cette forêt. Dépêchons, loup, Fox. Je me fais grave du souci pour le mot mouton. Mais aussi, le mot mouton, qu'est-ce qu'il allait faire là-dedans ? Il ne part pas tout seul. Putain, il ne voit que dalle avec le Brongard. T'es passé où, Nabila ? Putain, il ne voit rien. Franchement, cette brume ne m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, bonjour. Comment allez-vous ? Ah, c'est quoi, ce truc ? C'est Zassian, ça, non ? Euh, d'accord. Pardon ? Attends, quoi ? Euh, bonjour ? Comment allez-vous, en fait ? Incroyable, c'est comme si l'attaque n'avait eu aucun effet. Le Pokémon Mystère vous regarde. C'est quoi ce délire ? La capacité n'a eu aucun effet. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est, ce bordel ? C'est une illusion, en fait, non ? On dirait un peu une fusion entre Zassian et Zamazenta, en fait. Fox, on n'y voit plus rien. Ça va ? On essaye tout, hein, dans le loot. Ça me perturbe vachement. Ah, on ne voit plus rien ! Ah ! Ouais, je fais très bien l'écrit, je sais. Là, je suis perturbé, je n'arrive pas à comprendre le fuck. Intéressant, l'histoire commence comme ça, donc c'est très intéressant, en vrai. Et donc, on se réveille et quoi ? On ne se souvient de rien ? Nabil ! Fox ! Frangin, comment tu nous as trouvés ? Tu as zéro sens de l'orientation. Bah d'accord, dire que je me faisais du souci pour vous, c'est comme ça qu'on me remercie. Je vous ai attendu trois plans, mais vu que personne ne se pointait, j'ai fini par partir à votre recherche. Moumouton, où est le moumouton ? Il a disparu dans les bois, on doit le sauver. T'inquiète, il va bien. Pas comme vous, quand j'ai débarqué, vous étiez par terre, complètement KO. Ça ne va pas à la tête, vous savez pourtant que la forêt est interdite d'accès. Enfin, il n'y a pas à dire, je suis quand même fier de vous, c'était courageux de votre part. Ouais, on ne sera pas retrouvés dans cette forêt brumeuse à se battre contre un drôle de Pokémon pour rien. Comment ça, un drôle de Pokémon ? De quoi tu parles ? Il y a un Pokémon super fort qui a déboulé, je ne l'avais jamais vu avant, et impossible de le toucher. Les attaques lui passaient au travers. Les attaques passaient au travers, tu dis ? Hmm... Tu sais, les gens racontent que dans la forêt de Sleep Food, il y aurait des Pokémon mystérieux. Si ça se trouve, ce ne sont que des illusions, en fait. Qui sait ? Si vous vous entraînez dur, vous arriverez peut-être à percer le mystère un jour. Mais pour l'instant, vous feriez mieux de sortir d'ici. Allez, venez. Moi, je dis, on a plutôt assuré. C'est pas mal du tout comme début d'aventure. Même si on s'est un peu fait tirer les oreilles par le frangin. Moi, je suis très intrigué pour l'instant. On va encore se faire gronder si on s'en va sans dire à personne. Rejoins-moi quand on aura prévenu ta mère, qu'on part à Braswick. Paddockstown. Très bien. Eh bien, moi, je vais prévenir ma mère. Et on partira au prochain épisode, parce que ça fait 30 minutes que nous filmons à peu près. Flamme. Qui est mignon, ce petit Flambino ? Tu as très bien choisi, mon chéri. En fait, Tarak m'a dit que tu comptais aller à Braswick pour récupérer un Pokédex. C'est super, je vais te donner un peu d'argent de poche pour la route. Tiens. Comme ça, tu pourras t'acheter tes potions ou d'autres bricoles au centre Pokémon. Ton Flambino va se battre de toutes ses forces pour toi, alors tu dois veiller sur lui. Moi, joli petit Flambino, je te confie, Fox. Et n'oublie pas, si tu as des soucis, tu peux toujours rentrer à la maison pour te reposer. Très bien. Eh bien, les amis, j'espère que cet épisode de Pokémon épais vous a plu. Franchement, je suis, comme je l'ai déjà dit, très content de faire ce Let's Play avec vous. Donc, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, évidemment. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer les notifications si vous avez envie d'être au courant de la suite du Let's Play. Si vous aimez le Let's Play, c'est quand même plutôt mieux d'être au courant de quand sortir à la suite. En attendant, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Moi, comme vous l'entendez, je pense que je suis émerveillé, je suis aux anges. J'espère, du coup, que ça vous a plu, encore une fois. Je l'ai dit quatre fois, au moins. C'est dingue, ça. Et puis, sur ce, on se retrouvera, du coup, la semaine prochaine. Et non, pas du tout, ça, c'est pour les autres Let's Play. Oui, puisque je fais du Let's Play en parallèle. On se retrouvera, du coup, dans deux jours, normalement, pour la suite de notre Let's Play sur Pokémon Épée. Et sur ce, je vous dis salut à tous. Allez, portez-vous bien. A plus, tout le monde. 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 C'est parti.